Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conseil vétérinaire. Aujourd'hui je voudrais vous parler des bois de serre, ces jouets que l'on donne à mâcher à nos chiens. Alors les bois de serre sont tout simplement les bois des serres qui tombent au moment des mues et qu'on retrouve dans la nature. Donc ces bois sont commercialisés et puis vendus comme objet à mâcher, jouet à mâcher pour les chiens. Donc c'est un jouet qui est devenu extrêmement populaire très rapidement grâce aux bouches à oreilles entre propriétaires, sur les forums, dans les groupes Facebook, sur les blogs, etc. Parce qu'en fait tout simplement les avantages des bois de serre pour les chiens sont nombreux. Donc tout d'abord c'est un jouet qui est 100% naturel. Donc si on a peur de la provenance des caoutchouc, etc. des autres jouets, là au moins on est sûr que c'est 100% naturel. Deuxièmement c'est un autre jouet qui est économique. En effet le chien va prendre de nombreuses semaines, voire des mois avant d'arriver au bout de ce jouet. Donc là c'est vraiment très économique pour le propriétaire. Et puis troisièmement, ça contribue à l'hygiène dentaire des chiens. Car en rognant le bois de serre, le chien se nettoie les dents. L'action mécanique en fait enlève la plaque dentaire qui contribue à la formation de tartre. Mais malgré ces avantages qui paraissent idylliques, en fait les bois de serre sont un vrai danger pour nos chiens. C'est pour ça d'ailleurs que de nombreux vétérinaires aujourd'hui déconseillent les bois de serre. Et que vous n'en trouverez pas en vente dans la section jouets du site direct-vête. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est un jouet qui est très dur. Plus dur que la dent. Donc les chiens en fait quand ils les rognent, se mettent en porte à faux. En fait mettent le bois de serre de travers, un peu comme sur la photo. Et puis toute la pression est mise de façon verticale pour casser le bois de serre. Et elle se retrouve cette pression sur les prémolaires du haut. Donc en fonction du côté en fait, les prémolaires du haut qu'on appelle les carnassières peuvent se casser. Alors c'est pas une fracture nette en plein milieu. C'est plus souvent des éclats qui vont sauter. Donc en fonction de la taille de l'éclat, de sa place et de sa profondeur. On peut avoir des symptômes qui peuvent être vraiment très embêtants pour votre chien. Donc tout d'abord, si jamais le canal dentaire et la pulpe sont mis à jour. Il va d'abord y avoir une douleur. En effet, la pulpe dentaire est l'endroit où passe le nerf. Donc c'est très douloureux quand la pulpe dentaire est mise à jour. Donc souvent les chiens ne vont rien montrer. Ils vont souffrir en silence. Mais ça ne veut pas dire que la fracture ne leur fait pas mal. A partir d'un certain seuil seulement, ils vont pouvoir avoir des symptômes. Comme mettons une perte d'appétit, une diminution d'appétit. Après, deuxième inconvénient qui est le plus embêtant. Et bien c'est le risque d'infection dentaire. En effet, comme la pulpe est mise à nu, il peut y avoir des bactéries qui passent de la bouche dans le trou de la dent. Et puis qui viennent se loger tout au fond de la dent pour créer une infection profonde et même un abcès dentaire. Donc dans le pire des cas, l'infection peut se propager au niveau de l'os. Là c'est vraiment plus gênant. Et puis l'infection peut aussi se propager par le sang dans d'autres organes. Le cas classique, c'est une infection cardiaque, une endocardite, qui arrive à cause d'une infection dentaire au début. Donc quand on voit tous ces inconvénients, on comprend qu'il faut éviter de donner un risque de fracture dentaire à nos chiens. Donc il faut éviter ces jouets qui sont trop durs pour eux, qui sont trop durs pour leurs dents. Donc ce sont typiquement les bois de serre. On trouve aussi les sabots de vache ou de veau. Donc ici c'est un sabot de veau qui est donné à un petit chien. Donc on voit que ce sont des objets qui sont très durs. Dès lors qu'on ne peut pas, comme ça, on ne peut pas appuyer sur un jouet, qu'on ne peut pas le déformer en l'appuyant. Et si avec son ongle on est incapable de faire des marques, ça veut dire que le jouet est trop dur. Dans ce cas là, il faut passer à un autre jouet parce qu'on a un risque de fracture dentaire. Donc aujourd'hui, les vétérinaires dentistes, en fait, voient vraiment une recrudescence de ces fractures dentaires liées à ces jouets trop durs. Et puis d'ailleurs, un groupe de spécialistes a fait passer un article dans la presse spécialisée pour justement avertir tous les confrères vétérinaires de ce risque lié au bois de serre, à tous ces jouets qui sont trop durs. Au-delà du risque de complication, il y a aussi le problème des coûts. Parce que si jamais vous allez chez le vétérinaire pour faire soigner une fracture dentaire, ce sera soit soigné avec un traitement qui pourra maintenir la dent si c'est possible, un traitement conservateur, simplement en remplissant le canal dentaire avec des produits spéciaux. Mais si ce n'est pas possible, il faudra extraire la dent. Donc bien évidemment, tout ça a des frais. Et on voulait donner au début un objet économique qui nettoie les dents. Et finalement, on se retrouve avec des frais beaucoup plus supplémentaires. Après, d'une manière générale, il faut se rendre compte aussi que l'apport d'hygiène dentaire que donne ce type de jouet, en fait, est vraiment minimal. Et que finalement, si on veut bien nettoyer les dents de son chien, le mieux, c'est de lui nettoyer les dents au moins une fois par semaine. Donc au final, quel jouet choisir ? Les meilleurs jouets restent finalement les Kongs en caoutchouc qui sont super résistants, mais pas trop durs parce qu'en fait, on peut bien les déformer à la main. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour la liker, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, démonstrations de produits et conseils vétérinaires. Et puis vous pouvez aussi vous rendre sur le blog DirectVet pour télécharger un exemplaire de mon manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Vous y trouverez notamment une description de la manœuvre d'Aimlich pour faire recracher un corps étranger qui serait coincé, donc par exemple un bout de jouet ou quoi que ce soit. Si jamais votre chien s'étouffe, c'est toujours très important à connaître. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, les animaux sont notre équipe, alors protégeons-les. Ciao ! Sous-titrage ST' 501